Musique de générique Je suis juste encore une fois contente de filmer Même si d'après les l'esprit que je vois, il y a moyen que je... Je m'énerve sur Claire J'espère que ce ne sera pas le cas Soirée pyjama De lendemain, j'ouvre un oeil avec une délicieuse sensation d'apaisement et de bien-être Je me tourne dans mon lit, étire les bras devant moi Puis souris d'un grand sourire que je ne peux plus retenir La soirée d'hier était parfaite Et a très vite rattrapé le début catastrophique de la journée Et puis ça m'a donné des occasions de me retrouver avec Agnel Et son idée de m'emmener peut-être un jour, quelque part Ce qu'il m'a dit à la fin, j'ai encore du mal à y croire Et pourtant, c'est bien arrivé Je me redresse sur le bord de mon lit et pose les yeux sur ma table de nuit Où sont toujours rangés des cadeaux J'ai du mal à bien prendre conscience que ces objets représentent Ils sont bien plus que de simples cadeaux offerts par un groupe dont je suis fan Même si rien que cela aurait de quoi m'envoyer au 7ème celde Plus vite qu'il en faut pour le dire Mais ce sont des objets offerts par des amis Des gens qui comptent pour moi Et pour qui je compte visiblement aussi J'ai presque peur de désespérer que ce soit plus que de l'amitié pour Agnel Je ne sais pas ce que je ferai dans ce cas Je serai contente si c'était le cas Quelques minutes plus tard, je sors enfin de ma rêverie pour attraper mon téléphone à côté des cadeaux Mon premier réflexe est d'aller consulter mes réseaux sociaux Plus de conneries s'il vous plaît Aussitôt d'annonce que je n'aurais certainement pas pu rater Commenter des centaines de milliers de fois sur mon film saute aux yeux 21st June a accepté le défi lancé par Dongonium au 3rd Star Le duo ou duel des groupes au Redog bien lieu Franchement j'aurais préféré qu'ils refusent de leur côté Mais j'imagine qu'ils ne pouvaient pas vraiment Et maintenant plus le choix, ça va se faire J'ai un peu peur de la réaction des fans les plus hardcore des deux côtés Oh mon dieu C'est bon Mon esprit est cependant très vite par... Mon esprit est cependant très vite parasité par une inquiétude Colin et les conséquences de ce stupide article J'ai l'emprise donc d'aller voir les retombées de l'interview Je constate avec soulagement que les remous égendrés par les affabulations Dils et Choy se sont calmés Apparemment la communication du groupe a réussi à éteindre le début d'un incendie Reste à savoir si tout le monde croira ce qu'a dit Colin Ou certains continueront-ils de penser qu'il a menti pour sauver sa réputation et sa carrière Même si la très très grosse majorité des comètes lui a déjà partenu J'en suis sûre Je me sens quand même coupable de tout ça Je me sens plus ploucable Je suis juste en colère contre le journaliste On n'est pas coupable de ça S'il se pointe encore une fois je l'enverrai promener purement et simplement Ou alors je ne dirai rien du tout De toute façon il a l'imagination assez fertile pour inventer ses propres histoires C'est quand même un soulagement que cet épisode un peu traumatisant soit derrière moi Je me lève finalement pour aller retrouver Claire Que je viens d'entendre sortir de sa chambre En fait j'ai peur qu'elle nous fasse un coup de tuin à tout moment Bonjour Eh ma voix est peu partie en steak Tu pètes la forme dis donc Ce sont les souvenirs de la soirée d'hier qui te rendent si joyeuse Je dis ça ouais A ton avis évidemment quoi d'autre ? Ça et aussi le fait qu'apparemment toute cette histoire se tasse Ouais j'ai vu ça Dis merci Youyou aussi est content Parce qu'il était vraiment super stressé par Chouça Il n'a pas besoin de se rajouter ce genre de truc Je pense qu'il est plus sensible au stress que les autres Heureusement hier il a pu un peu décompresser le soir venu Oui dommage qu'il n'y ait pas plus d'occasion comme celle-ci Surtout si on peut être invité aussi pas vrai ? Tu as bien profité hier Petite friponne Friponne ? Claire sérieusement ? Tu te crois en quelle année ? Je ris malgré tout de mon coeur Mais oui je ne vais pas te mentir J'ai passé une super soirée Et si ça ne tenait qu'à moi j'en passerais tous les jours dès comme ça Tu m'étonnes Mais tiens puisqu'on parle de garçon Elle a trace son téléphone et le brandit vers moi Figure-toi que j'ai reçu un message de Chaiwon durant la nuit Mais c'est une fille Bon évidemment je ne l'ai vu que ce matin car la nuit je dors Comme toute personne normalement constituée Qu'est-ce qu'elle voulait ? Savoir comment Yoyo allait ? Je lui ai dit bien Mais honnêtement je ne sais pas encore Je comptais justement l'appeler pour aller aux nouvelles lorsque tu as émergé Donc si tu veux bien Je fais un geste de la main pour lui dire de ne pas faire attention à moi Et part me préparer mon petit déjeuner Ce matin je décide de me préparer à un petit déjeuner sale et à la coréenne pour changer La conversation de Claire et Colin est assez rapide et je me dis que c'est bon signe Lorsque je m'installe un ailleurs en face de ma cousine autour de la table Claire a le sourire J'ai en déduit que ça va alors ? Oui Madame Durban a dit que Yoyo a très bien à gérer l'interview et que les pétitions se sont calmées sur internet Du coup ça s'est un peu retourné contre Sarah Daily qui a fait profil bas Apparemment ils ont dit que c'était leur source qui leur avait raconté des bobards Aucune dignité ces gens Ça c'est clair mais bon au moins Yoyo ne passe plus pour un fils ou un frère indigne Et sinon ? Mais ça coude dans les malicieux Je crois bien que tes rêves de nouvelle soirée avec Sir Star vont se réaliser plus tôt que prévu Quoi ? J'ai de grands yeux déjà ravis Yoyo m'a proposé de passer les voir au dortoir demain soir Histoire de bien montrer qu'aucun des garçons ne t'en veut et surtout pas lui Oh Apparemment leur soirée allégée demain ils ne rentreront plus tôt Je lui aurais dit qu'on viendrait sauf si tu ne préfères pas bien sûr Même si mon petit doigt me dit que tu en meurs d'envie Elle me tend le bras et plante son index dans ma joue en riant Je chasse sa main d'un geste faussement outré J'ai presque envie de dire non par expliquer mon traduction Oui évidemment Mais toi aussi je sais que tu as un peu son de ne passer quelques heures supplémentaires en compagnie de Colin Ouais je vais pas te mentir Faudra que je pense à leur faire un cadeau moi aussi pour les remercier Tu n'as pas besoin tu sais Donc on aurait dû surtout ne fait pas des cadeaux pour que tu en refasses ensuite Il n'y a pas vraiment l'idée que l'on doit forcément rendre l'appareil pour équilibrer les choses Ils t'ont fait ses cadeaux parce qu'ils en avaient envie pas pour avoir quelque chose en retour Après rien ne t'empêche de leur faire des cadeaux si tu en as vraiment envie Et c'est vrai que quand on est en invité chez quelqu'un on apporte normalement quelque chose dans certaines prétextes Euh je vais y réfléchir Mon petit désolé terminé je repousse mon bol sur la table Bon allez après tout ça il faut revenir sur terre Je filme préparer pour repartir à la fac On se retrouve d'ici 15 minutes Yep Je fais laver mon bol et ma cuillère pour avant de m'enfermer dans ma chambre Puis dans la salle de bain Un petit quart d'heure plus tard Claire et moi quittons l'appartement Je me demande si on va voir où il y a aujourd'hui Je ne sais pas si j'oserais lui demander ce qu'il pense de la réunion des deux groupes Il ne te dirait sans doute pas ce qu'il en pense réellement si il n'était pas d'accord Toutes les stères de Kpop ne te mangent quand même pas encore de ma main L'image claire sérieusement Nous marchons vers l'entrée de la fac quand je vois soudain un garçon s'avancer vers nous Il fait partie du club de français et je lui souris Je n'avoue ne pas vraiment me souvenir de son nom par contre Je n'ai pas eu l'occasion de lui parler jusqu'à présent même si lui a essayé à plusieurs reprises Ah j'ai vu sa tête sur le compte Instagram Bonjour On peut t'aider ? Le jeune homme nous lance un sourire éclatant et gentil Pardon je ne veux vraiment pas vous faire peur Je suis dans le club de français avec Saïwa Il connait mon nom Quand elle me lance d'ailleurs un sourire éclatant curieux Eh bien moi je suis claire ravie de te rencontrer Ravie également Je ne me présente pas étant donné qu'il a l'air déjà de me connaître Je suis un peu gênée de ne pas m'être rappelé de son nom Je vais me réagir si j'ai retenu mon nom Euh ça J'ai du mal à ne pas retenir moi Surtout les noms Genre moi Je retiens ce que tu veux Mais s'il est venu nous parler avec ce grand sourire C'est qu'il n'a pas l'air de le prendre trop mal Je suis contente de pouvoir parler à deux vraies françaises J'adore la France Je rêve d'y aller depuis des années J'ai rejoint le club de français pour essayer d'apprendre la langue Mais je n'ai pas vraiment l'occasion de pratiquer Vous venez d'où en France ? Moi de Strasbourg à la base On vivait à Paris pour nos études Oh où ça à Paris J'ai rêvé d'aller là-bas aussi Son entusiasme me fait plutôt plaisir à voir Et je ne peux pas m'en plier de sourire Dans le quartier latin Le quartier préféré est clair Tu dis ça comme si je t'y avais forcée Alors que tu adores toi aussi Je mets un coup de coude en souriant Vous êtes en Corée du Sud pour combien de temps ? On fait deux semestres ici Vous allez rentrer en France ensuite ? Techniquement je n'aurai pas le choix en ce qui me concerne Moi non plus je reviendrai peut-être ensuite pour Pour être aux côtés de mon frère Vous parlez bien coréen toutes les deux Félicitations Oh merde Je suis franco-coréenne en fait Mon père est coréen Donc je parle la langue depuis que je sais parler Ah cool Et toi ça y va ? Non pas du tout Je suis un pur produit de France C'est super Namsun me sourit Il a l'air sympathique Mais j'aimerais bien revenir à Séoul après cette année Et tu as beaucoup visité la Corée du Sud pour le moment s'il te plaît ? Oui c'est un très beau pays Je suis très contente d'avoir sauté le pas Si tu veux je peux te donner des adresses très cool à visiter Pourquoi pas ? Ce serait gentil Il sourit à nouveau On est arrivé devant notre bâtiment Je vais vous les laisser alors Mais avant de partir tu veux bien me donner ton cacao talk Saïwa ? Je suis trop contente de parler avec toi en tout cas Bah je vous donne des ventiers Il a pas l'air pour en éditer Arrêtez vous me faites peur Je suis toujours contente de me faire de nouveaux amis Au fait Il pose sa main sur sa nuque avec un air Avec un aile et un sourire un peu gêné Ce soir le club de français organise une petite sortie en boîte pour ceux qui veulent Non Ça vous tente de venir ? J'ai peut-être vu passer l'info saïwa J'ai choisi le petit regard avec l'air qui me fait un geste pour se génifier de choisir Bah pourquoi pas Génial Et bien quel ordinateur ça fait très peur Je t'enverrai un petit message tout à l'heure pour te dire où et quand A plus tard Je repars dans l'autre sens J'ai cours dans un autre bâtiment Il agite la main toujours en souriant Puis il tourne les talons et il part au pas de course Et bien voilà qu'il y a Ah bon voilà Il y a rien qui a la joie de vivre Ça te dérange pas que j'ai dit oui ? Non pas du tout Ce sera l'occasion de détester la vie nocturne à ces rôles Pour toi mais aussi pour moi Car au collège et au lycée Je n'avais pas vraiment le temps De sortir le soir ni l'âge Mais pour l'heure direction la salle de course si tu veux bien On est arrivé avec de l'avance tout à l'heure Ce n'est pas pour la perdre maintenant Elle me prend par le bras et m'entraîne vers la grande porte C'est bien la plaine de se presser Au final monsieur Monsieur Eo est aussi en retard Et en retard Je pose mes affaires sur une table et observe la salle Woojai est bien là Viens on va aller lui dire bonjour Je me lève et en compagnie ma cousine m'approche de Woojai Qui redresse la tête en nous apportevant Il a un petit sourire Bonjour Nous discutons ensuite un peu de notre projet de groupe Non je dirais sur sur star Woojai se tourne ensuite vers Claire Et paraît hésiter un petit moment Oh Est-ce que ton frère va bien Par rapport à ce qu'il s'est passé Sa voix très douce paraît sincèrement concernée Oui très bien Ça a déjà commencé à bien se tasser Et d'ici quelques jours on n'en parlera même plus Tant mieux alors Woojai est souri d'un sourire un peu plus expressif et sincère que tout à l'heure Une autre personne arrive souvent dans la salle un peu essoufflée Ce n'est toujours pas monsieur Eo mais une étudiante Sylvia je crois Elle parcourt la salle du regard Puis aperçoit à la place juste libre près de moi Je l'encourage à venir d'un sourire qui semble la rassurer tout de suite Elle s'approche, pose un sac près de moi Et retire sa petite veste avant de s'installer Merci beaucoup Elle me parle en anglais Oh Cette langue est loin de mon confort Heureusement je me débrouille dans cette langue Je m'appelle Sylvia Vigliola Ravie de faire votre connaissance Clary Décidément c'est la journée des présentations Yomi ou Claire Quack Comme tu veux Saywa Sylvia lance un sac à un regard Curie à Wu Jai Je ne sais pas la presse Qu'elle sache qui il est Wu Jai Bonjour Bonjour à tous J'ai du mal à me repérer dans cette fac Je me demande toujours de rater Je manque toujours de rater le début du cours Il faut dire que ce n'est pas petit Le principal c'est toujours de trouver à l'arrivée Elle sourit encore d'un sourire ravi Je me demande ce qu'on me souvient au fait On nous aurait prévenu s'il avait eu un empêchement je pense Enfin je ne veux pas me plaindre Je suis contente de discuter un peu Je vais en profiter pour envoyer un message à Nam Sayon Je vais lui confirmer qu'on vient bien et bien Je sens mon téléphone de mon sac Puis soudain une idée me traverse l'esprit J'ouvre la bouche pour parler avant d'avoir réfléchi à ma question Ne me dis pas qu'elle va habiter au Wu Jai Un nouvel ami vient nous inviter à une soirée en boîte ce soir Ça vous dirait de nous accompagner Putain d'inviter Wu Jai la con Ouais Wu Jai va dire non Je ne sais pas trop ce qui m'est passé par la tête Mais je pose aussi la question à Wu Jai Même si c'est plus ou moins une connaissance à présent Il n'y a aucune chance pour qu'il dise oui Déjà parce que nous ne sommes pas si proches que ça Mais aussi parce que c'est une star Son agence ne le laissera jamais faire Et encore moins avec des filles D'ailleurs ça ne le rate pas Il aime la main pour s'excuser et incline un peu la tête C'est très gentil mais je ne peux pas Ah Encore Ah non Encore Dommage Et toi Sylvia ? Ce serait avec grand plaisir pour moi Je ne suis encore jamais allé en boîte ici Mais il paraît que la vie nocturne à Séoul Le vaux se pose en dehors Ce sera la bonne occasion de vérifier si c'est vrai Je vais te donner mon numéro et mon cacao de tour On ne m'a pas encore envoyé les détails de l'endroit Donc il faudrait que je te transmette ça pour qu'on se retrouve Pas de problème L'affaire est rapidement emballée J'en profite aussi pour confirmer ma venue à Namcéon Puis envoie un petit message à Raon J'ai quelques d'autres sur sa présence Mais je n'en voudrais pas de Je ne m'en voudrais de ne pas l'inviter Moi je t'en veux de l'inviter J'aime pas Raon Comme prévu elle décline Yes Précisant qu'elle n'a pas mal de travail à faire à son côté Bah fais ton travail Fais ton travail Raon toujours aussi sérieuse Nous sommes à nouveau interrompues par la porte de la salle Et c'est bien le bien monsieur EO en personne qui apparaît Le silence se fait très vite Tandis que le professeur s'installe Je me concentre moi aussi Par respect pour le premier groupe Qui va présenter aujourd'hui Oh déjà ? Alors normalement ça ne devrait plus être très loin Il est trop beau le décor Je dors Nous avons trouvé Sylvia Juste devant la station de métro à Bjeon La boîte de nuit se situe en plein coeur Du quartier de Hongdae Bien connu pour sa vie nocturne enthousiaste Oh Encore un jeu de culture j'aime bien Oh Les locaux de WG Entertainment se trouvent WG Entertainment je vous aime bien Mais en ce moment c'est pas trop fort Ok on reprend Merci de m'avoir invité Je ne parle pas encore très bien coréen Et c'est parfois un peu difficile de se lancer toute seule J'ai l'impression que les coréens n'osent pas vraiment me parler Ou vraiment même me répondre C'est vrai que nous employons l'anglais ensemble Ça nous fait plaisir et plus on est faux plus on rit pas vrai ? Et puis entre étudiants d'échange il faut se serrer les coudes Autant apprendre à bien se connaître Vous êtes déjà allé en boîte ? Non c'est la première fois En fait c'est un garçon du club de français de la fac qui nous a invité J'avais déjà croisé quelques fois car je fais partie du club Moi aussi Il a l'air sympa et on s'est dit que c'était une opportunité En marchant dans les rues bondées de Hongdae Nous passons devant les bars et les nombreuses boîtes de nuits du quartier Sylvia prend son index vers une fichette Et en un gueule collée au mur l'une d'entre elles Tiens ça veut dire quoi ça ? Claire sous pied Ça veut dire que cette boîte n'est pas autorisée aux étrangers Ah Ça arrive parfois En général parce qu'ils ont peur de ne pas savoir gérer ou communiquer Ils ont aussi craint que les soldats américains ne viennent mettre le bordel J'espère que la boîte de Numption à choisir ne sera pas comme ça Mais bon Il a bien vu que nous sommes étrangers Après encore quelques minutes de marche nous retrouvons justement notre nouvel ami Qui patiente devant l'adresse qu'il nous a donné Il a un grand sourire dès qu'il nous voit et s'approche de nous Son regard s'arrête d'avoir sur Sylvia Namsen semble ravi qu'elle soit là Ses yeux se posent sur moi et son visage s'éclaire encore Bonsoir, condamnons de vous voir Vous avez trouvé facilement ? Oui Suivez-moi Les autres du club de français sont déjà à l'intérieur Une fois dans le bâtiment nous sommes assaillis par une musique Entraînante aux airs techno Il y a beaucoup d'étrangers ici Claire repasse à l'anglais Au fait j'ai oublié de demander Même si je pense que c'est bon on veut que tu es en cours avec nous Mais tu as bien au moins 19 ans Sylvia Sylvia rit en rejetant la tête en arrière Ça oui depuis longtemps A ce point Tant mieux parce qu'en Corée l'âge légal pour boire de l'alcool c'est 19 ans 19 ans en âge international ou en âge coréen ? En âge international L'âge dans les lois pour l'alcool, les cigarettes, les films, la conduite Est basé sur l'âge international Quel classe t'aide quand même cette histoire d'âge Enfin pour moi de toute façon je ne bois pas d'alcool Donc la question se pose pas Oui tu ne bois pas d'alcool Tu ne boiras jamais d'alcool avec moi Nous parlons fort pour pouvoir nous entendre malgré la musique Vous venez danser ? Il a vite compris que Sylvia ne maîtrisait pas bien le coréen Et a lui aussi adopté l'anglais Qu'il parle plutôt bien Euh On te suit ? J'ai pas envie d'aller boire Va me boire tout de suite Nous nous élançons sur la piste de danse Où de nombreuses personnes s'entendent déjà à cœur joie Je me laisse emporter par la musique brillante Sauve, lève les bras J'adore danser Oups Et ça fait un moment que je n'avais pas eu l'occasion de le faire A part sur mon siège au concert de Surstar Et dans une différence d'une Certains garçons se Collent à moi De coup je regrette d'avoir dit oui A chaque fois je me retourne agacée Et à chaque fois chacun s'excuse pour me laisser en stampé Ben venez pas je sais pas moi Oh j'étais tout ça C'est assez rassurant qu'ils ne soient pas assistants Et Sont qu'on est dans un autre pays Et dans un autre pays Ils auraient été insustants Mais je veux pas préciser lequel C'est assez rassurant qu'ils ne soient pas assistants Et ne se permettent pas de jouer n'importe quoi Sur le prétexte que je suis en train de danser Malgré tout l'ambiance est très festive Et j'ai l'impression que l'alcool Desinhibe pas mal les gens Sylvia et Claire ont Elle aussi l'air de bien s'amuser Namseon danse près de moi Avec un grand sourire Sans me lâcher les yeux C'est un psychopathe en fait C'est un psychopathe C'est super belle Saïwa Tu danses super bien aussi Et elle est en bonne Le compliment me surprend En vrai c'est vrai J'aurais réagi comme ça Mais je vais dire ça quand même Nous dansons encore Puis Namseon nous propose De nous poser sur une des manguettes de la boîte Et de nous reposer un peu Je vais chercher des verres Qu'est-ce que vous voulez ? Un cocktail sans alcool pour moi Je vais prendre un cocktail Et là elle est avec par contre Pareil pour moi Je reviens tout de suite Et bien sûr Je vous invite toute la soirée C'est bizarre ça Une disparaisse Je me tourne vers Claire et Sylvia Mais vraiment ça va pas ? Tu ne peux pas lâcher de la soirée en tout cas Tu veux peut-être ta vie dans laïsée Saïwa N'importe quoi Vous avez des petits copains ? Arrête Avec cette question Je n'en peux plus Non Moi non plus Même si elle était peut-être De peut-être avec Agnel Un jour C'est si doux Mais peut-être être avec Agnel Pardon C'est Désolée Je suis toujours dans mon cœur Mais Pour le moment en tout cas Chut toi Je me sens bêtement rougé C'est-à-dire que j'ai un peu bronzé Je rigole Non je suis blanche Avec ma peau blanche Ils doivent se dire que je viens d'Europe ou des Etats-Unis Je réponds que je viens de France et les deux garçons l'HD Oh Ravi Je regrette de m'attirer Ils se montrent de plus en plus insistants Au point que cela devient assez inconfortable Dites Vous pourriez nous laisser On voudrait juste pouvoir s'amuser l'Henditte tranquille Attends qu'elle emploie Je sens ma cousine ne va pas tarder à exploser Non franchement Si c'est pour ça que je m'énerve sur Claire Non Franchement elle a raison Et là je n'aimerais pas du tout Être à la place des deux garçons Qu'est-ce qui se passe ? Les deux en kikineurs se retournent A l'entendre de la voix agacée de Namcéen Vous pourriez leur ficher la paix Vous ne voyez pas que vous les embêtez ? Je sais pas j'ai l'impression Et je double je lui Je lui fais plus confiance Je veux qu'il a dit Je vous invite toute la soirée Les garçons s'échangent un regard Et Namcéen a un mouvement de la tête Soyez sympa Allez ailleurs Merci beaucoup Les garbussent enfin Et Namcéen place un petit plateau Avec les verres sur la table J'aurais pu gérer tu sais Non mais c'est bon Claire paraît un brin gassé Ah non Claire Comment ça va C'est bon Je la reconnais bien là Elle n'aime pas du tout Qu'on vole à son secours Elle estime ne pas en avoir besoin Oui ben ok Mais bon Et je ne doute pas d'ailleurs De ce qu'elle affirme Elle aurait fini par les faire dégager Les deux autres Elle aussi Oui mais c'est bon Oh là là Moi je suis reconnaissante Avers Namcéen Voilà Bon J'ai un peu peur de lui Mais Oh j'ai pas eu le J'ai pas eu le truc de Sylvia Bi ou Vili D'accord Ok C'est très gentil C'est très gentil de sa part De ne pas vouloir qu'on nous importune Surtout qu'il a dû voir que ça nous ennuyait Désolé mais parfois les mecs sont un peu chiants Et collants dans ce genre d'endroit J'ai cru remarquer Oui sur la piste de danse Il y en a pas mal qui se collaient à moi Vous êtes très joli c'est pour ça Ça n'excuse rien du tout Ça c'est vrai Nonson se contente de sourire Et s'installe près de moi Il est très proche Me sourit beaucoup Me fait souvent des compliments Mec t'es bizarre Je suis gênée Non je suis gênée Je suis pas du tout inséré C'est par lui Je m'intéressais par Raniel Je reprends le petit regard de Claire posé sur nous Je suis vraiment trop contente Que vous ayez accepté de venir Et merci d'avoir amené Sylvia aussi C'est cool de pouvoir rencontrer de nouvelles personnes Le plaisir était pour moi aussi Merci pour l'invitation Il faudra que tu viennes au club de français Comme ça on pourrait se voir assez souvent avec Saïwa Calme-toi Moi je ne parle pas un mot de français Donc je ne sais pas si j'aurai ma place On n'a pas besoin de parler français Il faut juste être intéressé par la langue et la culture Je verrai ça alors Namcéon fait un petit V de la victoire Tandis que Claire t'as pas de manichage Machinalement la table de ses doigts Dites les filles comment ça se fait tard On devrait peut-être rentrer Ouais tu as raison Surtout si on veut être en forme de main Ah c'était sûr Et après tu fais partir les mecs insistants Mais tu deviens toi aussi insistants Oh non vous n'allez pas déjà partir Il n'est pas si tard pourtant Quoi ? Mais elles n'ont pas cours demain Déjà plus de 3h quand même La soirée ne fait que commencer Non je crois qu'on va rentrer Namcéon ne parvient pas à masquer sa déception Mais se lève malgré tout en même temps que nous Je vais vous raccompagner alors Non c'est pas avec des amis du club ? Non je préfère rentrer moi aussi du coup Bah voilà Il est avec nous juste par intérêt Claire, Sylvia et moi changeons un regard Nous dirigeons ensuite vers la sortie Tout en récupérant nos mentons Et nos sacs ou vestiaires Naru n'a pas du tout désempli depuis que nous sommes arrivés Je dirais même qu'il y a encore des gens Sauf que pas mal de personnes N'ont maintenant quelques problèmes Pour tenir debout D'autres tarassés par l'alcool Sont carrément allongés par terre Ça et là j'aperçois Également des flaques de vomi encore frais Les détails J'ai la phobie du vomi Putain Vous savez quoi ? Me faire ressortir mes phobies dans ce jeu C'est pas possible J'ai juste regardé Déjà 30 minutes Mais on devrait pas s'assurer qu'ils sont encore en vie Hein ? Je sais pas si ça surprend Ce genre de truc c'est courant Les gens ivres morts Tu risques d'en avoir un puck Et quand tu vas en soirée Surtout qu'en Corée du ciel Il n'y a pas de loin Attends des gens d'être en état d'ébriété Sur la voie publique Je n'aimerais pas être Être Je n'aimerais être Je n'aimerais pas être à leur face au réveil Ça risque d'être difficile Et pourtant Malgré ces soirées arrosées jusqu'à l'aube Je te parie que toutes ces personnes Seront à leur poste Ou encore à l'heure À Séoul on fait la tête Mais ça n'empêche pas de bosser ensuite Je suis admirative Je n'ai pas Je n'aurais pas essayé Je ne sais pas si j'aurais la force Moi Moi je suis sûre que non Faudra qu'on essaye de faire la fête Jusqu'au matin de la prochaine fois Ta gueule Pardon C'est un peu violent En tout cas Ça m'a fait plaisir de vous voir ce soir C'est très chouette J'espère qu'on sera Qu'on pourra Remettre ça rapidement Vous êtes sûre que vous ne voulez pas Que je vous raccompagne jusqu'à chez vous ? Mais arrête Non non T'inquiète pas On va appeler un taxi Se disant Claire lève la main En apercevant justement un taxi Celui ne s'arrête Pas devant nous Mais un peu plus loin Des jeunes filles montrent à l'intérieur Et le véhicule repart Il nous avait vus pourtant Comme on est étrangère Il a peut-être peur De ne pas savoir se débrouiller en anglais Ça aussi ça arrive régulièrement Avec mes cheveux blonds Il ne pense pas du tout Que je suis d'ici Ah ça m'agace J'ai envie de rentrer Et de me mettre dans mon lit Claire fait claquer sa langue Contre son palais Attends je vais m'en occuper Ça ira plus vite avec moi Claire croise les bras sur sa patrie Mais ne pointe pas si c'est pas Namséon tend le cou Puis il lève sous d'un bras La taxi s'arrête juste devant lui Et notre ami se tourne vers nous En souriant Voilà rentrez bien J'espère qu'on se reverra vite A bientôt Le regard de Namséon Sareine sur Sylvia Puis sur moi Je souris en retour Puis il rentre dans le véhicule Lorsque Claire me pousse à l'épaule Une fois là Dans la voiture Claire donne les instructions au chauffeur Je me tourne un peu Pour saluer Mme Seum Qui attend encore sur le trottoir Puis la voiture démarre enfin Fouh Je suis épuisée Hâte aussi d'être dans mon lit C'était une soirée très sympa Mais ça nous permet De découvrir un autre côté De la Corée du Sud Plus nocturne et festif Tu ne trouves pas Claire ? Oui oui Je suis tellement juste pressée de dormir Je suis peut-être à moitié coréenne Mais je ne suis pas capable D'être opérationnelle Après seulement deux heures de sommeil C'est vieille moi Éclatant de rire Nous continuons ensuite A discuter Jusqu'à ce que le taxi S'arrête devant la résidence De notre nouvelle amie Tenez de quoi payer Une partie de ma course T'as pas besoin tu sais Je me sais vraiment Ça ne serait pas juste De vous laisser tous les frais Un peu gênée Je prends le billet Qu'elle nous tend Et la remercie On se revoit à la flaque Encore merci pour la soirée Bonne nuit Même si Elle sera sans doute Un peu courte Cette remarque Claire laisse échapper Une exclamation douloureuse Qui nous tire à nouveau A un rire Sylvia sort enfin De la voiture Et le taxi repart Allez tiens bon Encore 15 minutes Et ton calvaire sera terminé Je n'ai plus l'âge Pour tout ça T'as 23 ans Ouais mais j'avais envie D'être un peu dramatique Je vais dire ça Le dernier sursaut Avant la fin Le taxi s'arrête Enfin devant chez nous Et Claire bondit de la voiture Avec soulagement Après avoir payé le chauffeur Nous nous précipitons Ensuite toutes les deux Vers l'intérieur de l'immeuble Après un tour rapide Dans la salle de bain Nous nous retrouvons dans le salon Dites vite ma chambre Bon et bien bonne nuit quand même Bonne nuit Et heureusement Demain la soirée sera un peu plus calme J'ai tellement hâte En attendant Ododo A tout à l'heure Saïwan Elle disparaît dans sa chambre Et j'entre moi aussi dans la mienne Je me laisse tomber sur mon lit Les paupières tirées lourdes Je passe une bonne soirée Je me suis bien amusée Malgré les petits accros Je pense Mais ce qui occupe mes pensées C'est surtout la soirée de demain Ou plutôt de ce soir J'ai tellement envie de revoir Agnel Je peux pas m'empêcher de rêver assez Un peu à ce qu'il aurait pu donner Une sortie en boîte avec lui Mais ce serait trop bien avec Agnel Il est tellement détaché Donc c'est avec lui Très près de lui Dans les humeurs Dans les humeurs chozantes Ce serait cette dernière pensée Que j'ai fini par m'endormir Oh yes C'est bon il passe Je m'en doutais en même temps Il n'aurait aucun intérêt Le lendemain soir C'est avec un empressement Que Claire et moi Remontant la rue Qui mène à celle des garçons Colin nous a envoyé un message Pour nous avétir Que quelques fans Et membres de la presse Et étaient encore présents En bas de l'immeuble Au cas où Il nous a recommandé La prudence Et nous leur avons demandé De plus répondre A aucune question Même en pensant bien faire Ce ton était tout à fait neutre Dans sa requête Et ne blâmez pas Pourtant ça attisait Ma culpabilité Mais ça réactivait Ma colère Sur contre Et c'est chaud C'est ce vilain bonhomme Qui a embarrassé Tout le monde Avec ses mensonges L'obscurité est déjà tombée Depuis longtemps Sur Séoul Nous sommes presque en novembre Et la nuit Vient plus vite A l'angle de la rue Où se dresse La résidence Des soeurs stars Claire s'arrête soudain Et m'agrippe le bras Il est là De quoi parles-tu Ce sale type Putain c'est une blague Ma cousine Dont les yeux Sont devenus orageux Dans la lueur Des lampes Reprend sa marche Il n'a pas décidé On va découdre Au même instant J'aperçois également Il s'est chaud Planté sur le trottoir Occupé à lire Quelques choses Sur son téléphone Je préfère jouer De prudence Claire Colin Vient de demander Qu'on ne parle à personne Je retiens ma cousine Par la lanière De son sac à main Avant qu'elle ne fonce Sur le journaliste Comme un faucon Sur sa pro Du coup Je ne suis pas sûre Que ce soit une bonne idée D'aller interpeller ces mecs Même si on a envie De lui jeter à la figure Ce qu'on pense de lui Tu plaisantes Je vais me le faire Et il regrettera Son torchon Tout de suite Juste à bout Juste à bout Essuyer ses fesses Tout le stress Qu'il a dû causer A lui ou Et les conséquences Que ça aurait pu avoir Justement Je ne suis pas convaincue Que ça plairait beaucoup A Colin Que tu en rajoutes maintenant Je ne te laisserai pas Je ne te laisserai pas Je ne te laisserai Que des mots polis Qui ne feront pas honte Ne t'en fais pas Elle tire son sac Et je suis bien obligée De la lâcher Et toi aussi T'as causé du souci Alors ça fait trop Pour que je me taise Pas touche à Yoyo Et Saïwa Je ne sais pas Je suis Je suis Je suis en train de rire Tellement sa phrase est drôle Mais non en fait Ne fais pas ça C'est sur ça Que je dois m'énerver Un tantinet inquiète Je lui emboîte le pas Alors qu'elle se rapproche Le journaliste Chaque pas plus résolu Que le précédent Il sectionne au repère Avant que nous nous arrêtons Devant lui Putain Il nous salue Avec son sourire Mécanique Qui me met mal à l'aise Mes noiselles De la famille couac Bonsoir Monsieur le menteur Car visiblement Votre proposition Est plus Est plus Est plus Celle-ci Que celle de Journaliste Dont vous usurpez Le titre Par égard Pour ma famille Et mon frère J'ai promis Que je servirai mon langage Mais si vous Vous saviez Les façons fleuries Dont je pense A vous Dans ma tête Et vous ne m'appellerez Sans doute plus Mademoiselle Ma cousine Fait un pas en arrière Et sous mes yeux Superfaits Crache Sur les chaussures Bien serrées De stick show Mais Claire Mais Elle est conne Je ne suis pas énervée Contre elle Mais c'est tellement con Ce qu'elle fait là En fait Je jette un coup d'oeil Circulaire Pour vérifier Que personne N'a été témoin De cet acte Mais les fans Et les photographes Sont plutôt Localisés Juste devant Les maîtres De surstar Je vous souhaite Pas une bonne soirée Mais c'est violent Mais Claire Pivote sur ses talons Et il poursuit Son chemin Vers la résidence D'une démarche Digne d'un soldat En plein exercice Je la suis sans demander Mon reste J'avais tellement envie De lui frapper Pour lui refaire Le portrait Faut-il que J'aime mon yoyo Pourrait m'être Maîtrisé Comme il l'avait demandé Claire Fumine toujours Je pense que Tu l'as bien fait Passer ton opinion De sa personne Ne t'en fais pas On voit ni même Nous baissons sur nos yeux La visière De la casquette Que nous avons Pris chacune Hein Dont nous avons Pris Nous avons chacune Pris la précaution De nous munir Malgré la nuit Qui nous protège déjà Il ne s'agirait pas D'attirer l'attention Sur nous Déjà que nous avons Étrés mitraillés Par les objectifs Et les téléphones À l'aéroport Avec Sora Puis avec Cerstar Ce serait mieux De ne pas se faire Reconnaître Maintenant en plus Pas question D'alimenter De nouvelles rumeurs Si l'on nous voit Pénétrer dans la résidence Nous nous faufilons Aussi discrètement Que possible Jusqu'à l'entrée Nous pénétrons Ensuite dans le hall Sans demander notre reste Ni regarder personne Iiiiiiii Agniel Les filles Agniel nous ouvre La porte des gestes Aussi un peu Que son sourire Aaaaaah Je suis trop contenta De revoir Il m'avait manqué Mon coeur bat plus fort De la voir A nouveau En face de moi Nous pénétrons Dans le vestibule Autant nos chaussures Comme d'habitude Puis les suivons Dans le salon Ça fait tellement bizarre D'avoir des personnes De sexe féminin Ici Vous savez À part une sainte Comme il habite au dessus Et qu'il a le code d'entrée De notre appart On risquerait D'être vite démasqué Encore heureux Qu'on a le droit D'avoir un chouïa De liberté Chez nous Ça ne pouvait pas Faire venir Des membres De notre famille Ce serait le pompon J'y arrive Du coin de cuisine À un gobelet aux lèvres Tu invites souvent Des membres De ta famille Ici toi Non Mes parents Habitent à Guimae Donc Pas la porte à côté Je n'ai pas D'autres membres De ma famille Donc je suis Particulièrement proche Mais ce n'est pas Tellement la question C'est plus sur le principe Un aboiement Se fait entendre Et j'ai remarqué Alors Biola Au pied de son maître Oui ma belle On veut jouer un peu Avant d'aller dormir Tu la gardes Pour la nuit Aujourd'hui ? Oui car Elle m'a beaucoup manqué Quand on était au Japon Malgré les photos Et les vidéos Hier Avec tout ce qui s'est passé Je n'ai pas eu l'occasion De la voir non plus Donc aujourd'hui Je n'ai pas pu résister À l'envie De passer la chercher Avant de rentrer à l'appart Même si je suis déjà Allée la voir Chez madame Namgong Sur le temps de midi J'ai un baisse Pour caresser Bayol Sous l'oreille Puis la prendre Dans ses bras Elle lèche la joue Et il y rit Puis se retourne vers moi Merci encore De l'être occupée D'elle De l'avoir emmenée Se promener Dans mon absence Et de m'avoir envoyé Des photos C'est vraiment Précieux Pour moi Et j'ai l'impression Que tu as bien Pris soin d'elle En plus Ça m'a fait plaisir Ah Ah voilà J'ai eu le truc De De Sylvia D'accord N'hésite pas Une prochaine fois Quand vous repartirez Encore En tournée Tu as besoin Tu as besoin Que je le refasse Peut-être Que la prochaine fois Qu'on partira en tournée Vous nous accompagneriez Je hausse les sourcils Étonnés Comment ça ? Jus ça comme ça C'est tout Ne t'emballe pas Ne dis pas ça Moi je vais Je vais péter des câbles On verra le moment venu De toute façon C'est juste que J'ai entendu dire ça À un moment donné Et voilà Attendu Ou entendu Je ne sais plus Sans chasse Toujours dans les bras Jya se tend Les talons Et s'en va En direction des chambres Et me plante En là Il a entendu dire ça Qu'est-ce qu'ils ont entendu Avec ça Et quelqu'un peut me dire Ouais mon frère S'il vous plaît Pardon ça m'a fait rire Le mètre 80 à peu près Cheveux blonds Miel Jeux noisettes Superbeux gosse Tempéreur Mais adorable Malgré tout Car c'est bien joli De nous dire de venir Mais s'il n'est pas disponible Ensuite S'il est là Il doit être dans sa chambre Ou dans la salle de bain Je vais le chercher Si tu veux En passant Côté de moi Agnel s'arrête net Il pose une main En haut de son torse Du côté gauche Comme il l'a fait hier Au restaurant C'est toujours aussi bizarre Je vais décéder A la fin de cette vidéo C'est clair Sans Quoi ? Il m'attrape la main Je ne peux réagir A la place Là où la sienne Une seconde peut tôt Sur son pectoral Mon cerveau Mets un moment A rattraper le geste Et quand je percute Enfin Je ne peux pas m'empêcher De rougir Agnel me Agnel me tire le poignet Ce qui m'empêche De reprendre mon bras Sous ma paume Le fin tissu De sa tunique Sous le tissu La chaleur de sa peau Et son coeur Qui bat très vite Pas aussi vite Que le mien Qui s'en va soudain Mais arrive Tout de même Ah il est trop mignon Ah mais faites pas ça Mais vous êtes fou Tu sens comme sa tambourine Et il y a clair Juste à côté J'espère que je ne vais pas Faire une crosse caractère Mais Agnel Il laisse aller ma main Et me sourire De son sourire Lumineux Angélique Etterré C'est quand je te vois Saïwa C'est la première fois De ma vie Que ça me fait ça Stop Mais Bon Je vais chercher Colin Je ne changerai pas Mais je regarderai aussi Un SP pour Ogin Mais Ou peut-être que je le ferai De mon côté Je verrai Avant que ce soir En descendu dans la réalité terrestre Agnel s'éloigne En dos Sans presque Insaisissable Je me tourne vers ma cousine La bouche grande ouverte Les Claire se contente Me tapoter l'épaule Avec un sourire malicieux Dini Lorsque je tourne la tête Vers le couloir Au par lequel Agnel A disparu Je vois Dini Qui nous sourit Oups Je me demande S'il a été témoin De la scène Je m'en fous Encore plus Bonsoir J'espère que vous avez Passé une bonne journée Claire s'affiche Sur l'un des canapés blancs Comme si elle se trouvait Chez elle Ça a été oui Mais on est sortis en boîte Jusqu'à 4h hier On a eu le sommeil Et en retard On ne va pas On ne va pas faire On ne va pas faire On ne va pas la faire Long ce soir Mais j'avais très envie De voir mon frère quand même Ta Young est allé chercher Je pense Nous aussi On est encore très fatigué Du Japon Quand on est en promo Ou en tournée Ce n'est pas de tour au pot Les journées sont longues Et intenses Jignette dit tout cela D'un ton tranquille Mais sans sourire Lorsqu'il adopte Cette façon de parler On dirait presque Un automate Tant qu'il a l'air Détaché de toute émotion Mais ses lèvres S'enroulent à nouveau Très vite Vous avez mangé ? On dirait un repas A l'agence Oh pardon On avait un repas A l'agence Avant de rentrer Mais je ne peux pas Regarder ce qu'il y a Dans le frigo Si vous avez un petit creux Je ne sais pas Je ne serai pas De refus Si ça ne dégêne pas Loin de moi Loin de moi L'envie d'avoir L'air cavalière Mais je sens Que j'ai effectivement Une zone vide Dans mon estomac Et que celui-ci Va bientôt Se mettre A faire des bruits Et m'embarrasser Face au garçon Si je ne le remplis pas J'aimerais encore moins Prendre ce risque Jenny a hoché la tête On n'a pas été à la maison Pendant trois semaines Avec le Japon Et on est de toute façon Chez nous toute l'année Alors on n'a Pas énormément de choses On fait livrer Quand on reste Ici pour un repas En général Mais si tu veux Un yaourt Ou myrtille Par exemple Il sert Une petite bouteille Blanche du frigo Ou du pouding À la coco Et aux graines De chia De chia Ou alors On a toujours du riz La yaourt Ça sera très bien Merci Jenny me tend Le yaourt À boire Avec un sourire Et je l'accepte Avec gratitude Il sort ensuite Du frigo Un petit pot Que je suppose D'être le pouding Yo yo Dès que son frère Mets un vie dans le salon Ma cousine Saut debout Comme un ressort Et court vers lui Ça va Tu t'es remet Des émotions d'hier Oui ça Ça va Il repose Néanmoins Sa soeur gentiment Quand elle passe Les bras autour De son cou Mais par contre J'ai beaucoup trop mangé À l'agence Avant de rentrer C'est dur Pour mon est au stoma J'espère Que ça va aller mieux Très vite Hé hé Oui c'est d'un vrai Peut-être Attendez Peut-être que j'ai été Trop vite Non c'est bon Peut-être qu'après Trois semaines Au Japon Je n'ai plus l'habitude Des épices coréennes Et mon estomac Est résolument Plus français Que coréen Alors Je vais prendre un truc Pour faire passer ça Et il n'y paraîtra plus Et sourit à Claire Qu'il observe toujours D'un air mini anxieux Mi-contrarié Les bras croisés Devant sa poitrine Ne fais pas cette tête là Ça va C'est juste ça Moine T'as intérêt Elle allait Un axe menaçant Sur le nez Mon cousin Cette fois Que l'un rit En ébouriffant Les cheveux De sa sœur Qui s'écarte Avec une exclamation Loutrie Mon merveilleux Broching Elle me fait rire Je vois pas pourquoi Je veux m'énerver Contre elle Tu vois bien C'est les yeux Qui pétit à nouveau D'avoir entendu Son frère rire J'enviens un peu Leur relation Je trouve Leur relation adorable Je me laisse pas D'avoir Tu me lasses pas De voir interagir Les couacs Et ça me ferait aussi Chaud au cœur Une main dans les cheveux Collant secoue La tête Le visage De redevenu plus sérieux Et par contre du coup Je suis désolée De vous avoir fait venir Jusqu'ici pour rien Car je crois Que je vais aller me coucher Pour récupérer plus vite Mais t'inquiète pas On a qu'un autre garçon Tu crois quoi En plus Je n'avais pas bien Estimé la fatigue Qui nous colorait A la peau Après cette journée japonaise On est tous Plus ou moins crevés Avant même Qu'il n'ait terminé De parler Je sens le ciel D'orage S'abattre Sur la pièce D'un seul coup Ah oui Pourquoi tu ne m'as rien dit Au téléphone ce matin Parce que je pensais Que ça irait Parce que j'avais pensé Que je mangerais Trop au dîner Parce que je ne savais pas Que mon estomac Réagirait de la sorte Parce que je n'ai pas Une boule de cristal Que tout mon cousin Prend des infections Agacées sur leur faim Mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi 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 Vous partez en vrille D'un coup Ma cousine Prend les Procès sur C'est visiblement Incontente De la façon Dont les choses Ok c'est bon J'ai compris Je devrais m'énerver Comprer Colin ne tarde pas A faire l'appareil Et leur expression S'est similaire Me donnerait presque L'envie de Presque envie de rire Si la situation Était moins tendue Je m'excuse Vraiment platement De vous avoir dérangé Pour rien Ce n'est pas suffisant Ce n'est pas là Le quel souci Tu le sais très bien Non Je ne sais pas Ne vous inquiète pas Colin Ça peut arriver C'est pas grave On est désolé Tu ne te sens pas bien Et on ne va pas Certainement rajouter Merci pour ta compréhension C'est gentil J'ai un coup d'œil sévère A ma cousine Et lui fait un petit Mouvement de tête Je sais bientôt Me sentir mal Si nous insistons Alors que Colin A rendu cela limpide Et qu'il préférait Qu'on s'en aille Euh Je suis un peu déçue Mais je le comprends C'est déjà tellement incroyable Que nous puissions passer Quelques instants Avec eux de temps en temps Tellement les plus extraordinaires De ceux dont je rêvais Avant d'arriver à Séoul Il ne faut pas trop en demander En une fois Ni devenir une charge pour eux D'ailleurs j'ai dit que Du coup j'aimais beaucoup Jini Et que je pense Faire une partie Enfin de mon côté du coup Parce que J'ai pas le temps de le faire sur Youtube Mais dès que je serai à jour Bah je ferai ma partie génie De mon côté Et je vous dirai Parfois Comment ça se passe Mais quand je serai à jour Bon là je suis pas encore à jour Mais Dans 10 chapitres Je le suis Donc voilà Faut pas trop en demander En une fois Ni devenir une charge pour eux Je suis sûre qu'ils nous donnent Tout ce qu'ils peuvent Dans les espaces étroits De liberté Qui sont les leurs Et cela vaut aussi pour mon cousin Alors il ne faut pas exagérer En lui en vouloir Vous reviendrez bientôt nous voir Voilà 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 Il est trop cute aussi Arrêtez Le sourire gentil D'unir est confortant Et puis Colin Vous invite à la soirée Halloween De SKBS Dans quelques jours Je n'ai ce pas Ça promet d'être amusant Et nous serons tous là Il faudra juste Que vous choisissez un costume Pour la fête Car elle est Bien sûr costumée Hihi Oh voilà Merci Est-ce qu'on peut Peut-être qu'il dort Est-ce qu'on peut Quand même saluer Imtian On ne l'a pas vu Il ne sortira pas De sa chambre A cause du chien Je m'en doutais Le tour Mon cousin Créfit Maintenant d'agacement Stop Je ne sais pas Si c'est parce que Jia a ramené Bayol Sans égard Pour Imtian Ou parce que Claire Et moi très non D'accord Tu le diras Bonsoir De notre part Alors Oui merci pour lui Viens Claire Ma cousine Les mâchures Serrer Parer tout à coup Sur le point de pleurer Oh me dis pas Qu'elle va nous faire Une crise Parce que franchement Là je comprendrai Pourquoi elle est fiante Je ne l'ai jamais vu Comme ça de ma vie Et je reste un instant Interdite Claire détourne Quant à lui Les yeux Avant je trouve Quoi faire Pour réconforter Ma cousine Elle a bougé Tout à la fois Et elle secoue La tête Oui allons-y Je sais pas Je sais pas Sans rien ajouter Pour personne Elle se rit Hors du salon Fonce dans le vestibule Comme un char d'assaut Elle est déjà dans le couloir À l'extérieur Je n'ai même pas encore Mis mes chaussures Je suis désolée Saïwa Mais j'ai envie De lui faire un câlin Mon cousin m'a suivi Dans le M'a suivi Dans le Nihongwan Il y a Claire Que Un jour on sonore Suivi d'un bruit de chute Puis d'un gémissement De douleur Interrocol Mon cousin Et moi Un changement Un regard Avant de De nous précipiter Tous les deux Hors de l'appartement Claire Si elle a fait exprès De se faire mal Je vous jure Que je suis pas Le tacable Ça l'a fait exprès Une heure plus tard Le médecin parti Claire se rejette Contre le dossier Du canapé Bon et bien On a plus qu'à dormir Ici alors Tu plaisantes Ma cousine Se redresse Et darde sur son frère Des yeux Qui le fusillent De la douleur N'a pas émoussé Tu vas mettre Ta petite soeur Blessée à la rue Et en plus du reste Elle a fait exprès C'est sûr Bien sûr que non Je n'ai pas dit ça Alors arrête ton char Mais il y a peut-être Une autre meilleure solution Colin se tourne vers Un manager ban Qui a été appelé À la rescousse Et rentre D'avoir accompagné Le docteur Hors de la résidence La seule façon Serait de faire venir Un taxi Jusque devant L'entrée de l'immeuble Elle ne peut pas marcher Jusqu'au métro Le médecin l'a dit Et on fait quoi Des fans Mais surtout Des journalistes Postés devant L'entrée Ça ne va pas être Discret du tout Avec un taxi Puis le temps de marcher En clopinant Jusqu'à lui Il s'est chaud Et encore là On l'a vu tout à l'heure Claire et moi Aurais-je dû me taire Colin passe les deux mains Sur son visage Fichier Cache-toi Joua Eugene C'est bon Je suis sûre Elle a fait exprès Elle a vraiment fait exprès Le temps de ma cousine Est sec Arrête comme le sard Le fait qu'elle Emploie le prénom Coréen Complé de son frère En dit également Sur son état d'esprit Trop risqué Je vote pour qu'elle reste ici En effet Jusqu'à demain matin On en a soupé Des rumeurs débiles Propagées Pour faire ce rat Ça suffit Mais est-ce que Ce serait si grave Si on voyait Claire et Saïwa Sortir d'ici Même dans cet état Je commence Ça arrive Ça arrive de saouler Une cheville En rendant vis À son frère Ou à son cousin Manadurban Secoue la tête De jeune femme Dans le dente D'un groupe De cinq garçons Ça va forcément Alimenter les rumeurs Non Pardon Mais Manadurban Protte ensuite D'un doigt Un peu embarrassé La cicatrice Qui lui barre Le sourire Le sourcil Je suis con Certes Ce sont la sœur Et la cousine De Colin Mais pas celles Des autres Pardon Mais Oh mon dieu Le sous-entendu Est clair Même si Manadurban Ne l'a pas mis En mot explicite Son raisonnement Est logique Bien sûr Ah Manadurban Ok C'est vrai Qu'on pourrait se dire Que la sœur Et la cousine De Colin Pourraient avoir Une histoire Avec d'autres Monde du groupe Or Les Les Nétisennes Où ils C'est chaud Directement Oroton 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 Fait de nous connaître Même si on porte Casquette et masque Les Nétisennes Pourront facilement Comparer Avec les clichés Pris à l'aéroport De la veille Quant à il C'est chaud Ce serpent Nous connaît Même Nous A même Vu A notre arrivée Il n'attend Certainement Que cette occasion Pour faire un article Qui risque De mettre Une partie Des fans A dos du groupe Il aurait mieux valé Que nous Absentions D'aller lui parler Abstenions Pardon Non mais Ça c'est hors de question Elles restent ici Cette nuit Elles partiront Très tôt Demain matin Quand les gens Seront Partis Et puis on sait C'est toi Dans le manager Maintenant Oh vous allez pas Recommencer Vous Parce que je vais aussi Vous foutre une tarte Faut bien que je fasse Aussi son diable En plus de faire le tien Si vous ne vous décidez pas Et puis qui a l'idée De les inviter ici en soirée En somme un peu Ça suffit S'il vous plaît Ça ne résoudra rien De ces charpents En plus du reste Ouais vous me saoulez Jonah n'a pas tort Après ce qui s'est passé Ce n'est pas idéal De nourrir d'autres Rumeurs encore Si Section n'était pas là On aurait pu tenter Mais c'est sûr Et certains Qui montrera ça Qui montrera ça En épingle Surtout qu'on a vidé Notre sac Auprès de lui En arrivant Bravo Précise ça Précise ça Bravo T'as où Il se fera donc Un malin plaisir De nous charger S'il le peut Claire lance un regard De défi à son frère Comme si ça lui plaisait De lui annoncer Qu'elle a fait quelque chose Qu'il désapprouve C'est une gamine Sérieux C'est quoi Cette statue de péril Ouais c'est ça Je ne reconnais Soudain plus vraiment Ma cousine Dont les yeux Ne cessent de brûler Dangeusement L'habitude De ne pense qu'à Ce que Colin Ne rencontre pas Le moindre ennui Ou le moindre stress Là elle est en train De l'énerver Plus qu'autre chose Est-ce qu'elle a été Si vexée Qu'il nous Disse qu'il préférait Aller dormir Pourtant Elle s'inquiète De lui Et aurait Du être sensible A l'argument de santé Qu'il nous a représenté Alors vous pouvez Prendre chacune Un canapé dans le salon C'est tant bien Puisqu'on en a deux Il est toujours là Pour tout calmer Celui-là Je l'aime Accoudé contre Contre le dossier D'un autre fauteuil Dont il parle Agniel Nous dédiant Un grand sourire Les petites étoiles Qui maintiennent Sous-signons En place Sortie Sous l'éclairage Du blé Ça m'étonne pas Malgré les circonstances Je ne peux qu'être Prêt une nouvelle fois Par sa beauté Oui Maïol saute sur un coussin Et vient se cocher À côté de Claire Maïol aussi A l'air d'être d'accord En plus Sinon j'ai mon appartement Juste au dessus Mais il ne fait Qu'une seule pièce Tout compris C'est encore moins Idéal pour des jeunes femmes A moins que je vous le prête A toutes les deux Et je ne dors moi Et sur le canapé ici Je ne bouge pas D'un pouce Voilà Croise les bras Devant sa poitrine T'es chante J'ai très mal à la cheville Et je ne sais pas Je ne me sens pas De me déplacer Ou de faire déplacer Au risque d'aggraver Ma douleur Donc ce n'est pas la peine De me faire De me transporter Un étage au dessus Comme si on transportait Un sac de patates Et puis je suis sûre Que Eugene N'aura pas envie D'expliquer à nos parents Comment il a mis Sa soeur Et sa cousine dehors En pleine nuit Sérieuse meuf Alors qu'elles pouvaient Sans doute aussi Sans soucis Dormir sur le canapé Dans le salon Sans déranger personne Après tout Vous serez dans vos chambres Non Oui évidemment Qu'elles seront dans les chambres Ils scannent les présents Tous les membres de Star Stars Sauf Imchan D'un regard intérêt Réactif Mais aussi formel Bien sûr Ne vous inquiétez pas Je crois que je vais aller Me coucher d'ailleurs Bon nous organiserons Votre retour chez vous Demain Quand les garçons Partiront Pour l'agence Il ne faudra pas Ébrouiter Que vous avez passé La nuit ici Sans vous Vous faire voir au matin Normalement Ce sera plus clairsemé On quittera plus tôt Que d'habitude Pour que les fans N'aient pas eu le temps D'arriver Pour voir partir le groupe A quelle heure ? Une bonne demi-heure Plus tôt J'y hausse les épaules La prochaine fois L'agence n'aura qu'à Nous prendre à une résidence Plus luxueuse Avec un parking souterrain Ce serait quand même Plus simple Pour des allées Et venues discrètes Ça fait groupe de débutants D'en être encore A se demander Si on peut Rentrer ou sortir Dans notre immeuble Il me semble Qu'on a dépassé Ce stade Et puis Opie A quand même D'autres moyens Que les bouses De C Si j'ai oublié CYW Il y attrape En dessous de sa chaîne Et s'en va En disant Qu'il va s'apprêter A pour Une poignée Digny emboîte le pas Après nous avoir fait Un petit signe De la main Onel quant à lui A déjà disparu Non J'étais là Sans ton père A moins corondaire Bon eh bien Il me reste plus qu'à vous sauver Une bonne nuit également Alors Les craintes Non se rend sages Comme les images Ah bah là Là t'es plus contente Quand c'est que Ben la jurebaine Qui parle Je trouve mal Pour faire des bêtises Et trop grand déficit De sommeil aussi Après une nuit de folie Donc je dormirais D'un sommeil lourd Plutôt que Sur sommeil Les aides Colors fait qu'à qu'est-ce que c'est la langue De contre-sur-folie Exaspérée Madame Jurbane Tous Moi je suis très expressée D'elle-là Je dirais pas mal à l'aise Mais là quand même Cette situation est tout à fait Inimaginable C'est quelque chose Qu'aucune femme Ne peut jamais vivre Auprès de ses idoles C'est l'occasion rêvée De côtoyer les garçons Dans un cadre strictement privé Et puis Peut-être que je vais voir Annie en pyjama Oupsi Colère accompagne Madame Jurbane Qui va sûrement Lui faire des recommandations Devant la Je me laisse tomber A côté de ma coutine Sur le coussin Sur le coussin Déserté par Bayonne Bah les deux en fait J'ai pas envie de l'énerver Enfin je suis énervée Contre elle là Mais Souffle pas trop Ouais c'est sûr Faut aller dans son sens Avec Claire Il ne fait pas du bien Si tu pars de ma cheville Il ne sait pas ça Qui fait plus mal Elle tend un peu la jambe Au bout de laquelle Son pied bandé Repose sur La couleur du divan Entourée de Coolpack Ce qui me peigne le plus C'est l'attitude de Yuyu Au moins le petit son nom Est de retour Et si je ne pense pas Qu'il ait fait exprès De trop manger Ou de prendre Des plats trop épicés Je ne comprends pas A ma grande surprise Une larme Perle au coin De chacun des yeux De ma cousine Yujin me tient à l'écart Il ne me dit rien A pas barcourdi Je pose une main Sur le bras de Claire Qu'est-ce que tu voudrais Qu'il te dise de plus La vérité sur comment Il se sent Je vois bien Qu'il me prêche Des choses parfois Je me tourmente Beaucoup vers lui Et je me tourmente Beaucoup pour lui Son silence Fait que je m'imagine Toutes sortes de choses Clairement la lèvre Son visage D'habitude si décidé Et si souriant Et infiniment triste YoYo est malade Saïwa Et personne ne sait Tu n'aurais pas dû savoir Non plus Alors ne me demande rien S'il te plaît C'est dégueulasse la première D'accord Ne pensez pas Je suis tout à fait capable de garder un secret Vous m'expliquerez quand vous estimerez que c'est mon bon moment Toi et lui Oh putain Collant de nos coffres dans notre coureur Ce soir en revenant dans la salle Tu veux Passer des t-shirts pour la nuit Hihihi On s'est collant mais Est-ce que vous n'avez rien avec vous Je pense qu'on aura bientôt Tous fini dans sa domaine Je vous dirai quand elle sera vive Il s'arrête devant sa soeur Et sa soeur hésite et inspire Claire Je propose qu'on fasse une prêve Je n'ai pas apprécié mon individu Mais moi je n'ai pas apprécié la vie non plus On est plus ou moins égalité là Donc ça annule les éventuels torts de chacun Je n'ai pas envie de m'endormir fâcher contre toi Et pourtant je vais bientôt tomber H.S Car j'ai l'impression que les antidouleurs me rendent somnolente Donc dépêche-toi de me porter un t-shirt Collant un caisse et script Puis revient très vite avec deux t-shirts à sa taille Frappé du logo de South Star J'aimerais vous faire comme des petites robes Mais dis qu'on est des naines Oh non encore elle est l'écran Claire a fermé 62 je crois Comment ça c'est pas grand pour vous Sans du bruit je vais fermer la porte Et dire aux autres que de ne pas De ne pas venir pendant ce temps Claire lui tend le bras pour lui faire un câlin Cette fois Collant accepte et j'ai soupir intérieurement de soulagement Une petite demi-heure après Claire s'est bien installée sur le canapé Et déjà deux autres dans le mur fauché par les médicaments Je l'ai aidé à colpiner vers les toilettes Même comme à soutenir de veau devant le lavabo Se laver les dents et se barbouiller la figure Oh il est trop beau il est si cher J'ai pas été un exemple de maturité ce soir non Ma cousine part déjà d'une voie lente un peu loisienne J'imagine que ça aurait pu être pire Je la rassure quand même C'est pas le but De la rabaisser parce qu'elle reconnait ses torts Du coup ça sert à rien de la rabaisser parce qu'elle va se sentir encore plus mal Je suis désolée si je t'ai fait honte ou si je t'ai énervée Et si je ne t'ai pas expliqué Mais tu me pardonnes je suis sûre car grâce à ma pauvre cheville te voici Il m'a passé la nuit c'est sûr ça Profites-en et faites pour faire de vos rêves ma cousine Saïwa Ou encore mieux pour passer un moment privilégié avec la garçon Si il ne l'a pas encore Je sais pas du tout C'est pour ça que ça s'appelait l'histoire et pyjama Je ne sais pas si je vais pouvoir te servir de sapron Tu es tranquille Car moi Bien calé entre des coussins Sous un drap qui sent bon le frais Claire sur la main des poussières Une sorte d'en effet pas à sombrer J'ai soupir devant son J'ai soupir avant de quitter son canapé pour aller m'asseoir sur le lien Tout s'est déroulé si vite que je n'ai pas l'impression d'avoir vraiment pu réfléchir à quoi ce soit Mais me voilà avec toute la nuit devant moi pour le faire car je ne crois pas que je vais vraiment parvenir à fermer l'oeil Il est venu nous dire bonjour Bonsoir Il est venu nous dire coucou Saïwa Bonsoir Je me tourne voir une chaîne entrée dans le salon obscur Il s'avance jusqu'à moi sur la pointe des pieds Il est en pyjama Je vais devenir que maintenant C'est lui Il me parle en français C'est vrai ? Oh trop mignon Il me parle en français Son débit est plus lent que quand il parle coréen Il cherche ses mots au fur et à mesure qu'il construit sa phrase C'est incroyablement mignon Surtout avec le petit accent qui fait teinter la fin des mots différemment des francophones Je n'arrive pas à passer au dessus de ma phobie et de la crainte de la chaîne Donc J.A. m'infié Oh le pauvre Il est trop mignon Je sais que c'est ridicule car elle est petite et mignonne en soi Elle ne pourrait pas me faire de mal Une scène paraît hésiter mais ça fait tout de même à côté de moi Mais oui une chaîne m'en fout Comme moi il est pieds nus Mais grâce au cheval je parle de son nous avons pas froid malgré l'approche de novembre Les phobies c'était pas rationnel Je suis désolée que j'ai fait un handicap comme ça Ouais je vais dire ça Je le sais bien mais j'aimerais pouvoir être raisonné tout de même Dans ce cas Et puis je me dis que c'est pas très gentil pour Jonah et Byron non plus Un jour j'espère parvenir à me faire violence J.A. m'habituer Je suis sûre qu'un jour tu y arriveras C'est de croire en moi ça ira Mais oui t'es tout mignon Ça me fait très plaisir Euh je peux te poser une question ? Oui bien sûr Colin ça va ? Ce soir il est un peu barbouillé Je comprends que lui non plus ne m'en se dira pas plus Oui il sourit D'accord j'espère que ça va aller vite mieux In-chan me fait un petit signe de la tête Ah non mais ça se peut ils vont venir tous les 4 genre sauf Colin Vous êtes encore là ? Daniel apparaît dans le salon ses cheveux rose pâle détachés sur ses épaules Aussitôt une chienne pose un doigt sur ses lèvres Taeyong Claire d'or Oh pardon Lui aussi baisse le tout Je ne fais que passer Je venais dire à bonne nuit à mes cris Je l'aime Je l'aime Et genre le geste à la parole se dirigeant vers le balcon Il se trouve vrai d'Alb Et de Toon Alors Toon elle verra Ah attends Aldebaran Béthelteuse Béthelteuse Et d'autres donc j'oublie le nom Lorsqu'il revient il se peint vers moi Tu vas dans la mer tout de suite ça y va ? Où tu veux venir avec moi ? Je peux te montrer tout ce que je fais tout des soirs avant d'endormir C'est pas des trucs hein ? Parce que Il nous a demandé Je suis curieuse de voir ça Je n'ai pas fait cette occasion de passer du temps avec Annel pour rire du monde D'aller dans sa chambre en plus mon coeur s'en va déjà Viens alors Annel me tend la main pour m'aider à me relever du canapé Je l'attrape Ah on a touché la main d'Annel Il m'attire vers lui Je manque de trébucher vers l'avant une fois En position vers le calme et me retrouver dans ses bras J'ai dit du bout qu'il y a une chane à côté le pauvre Je rosis un peu mais dans l'obscurité ma peau se colore et un vide Sans me lâcher Annel m'entraine ensuite vers sa minuscule chambre sans fenêtre Ou peut-être qu'il y a une chane Ah j'ai à peine vocation de faire un geste à Lytian pour lui c'était une bonne nuit Le plafonné n'est pas aligné Seulement une sorte de guirlande colorée tendue d'un mur à l'autre au-dessus du lit Cela projette des taches de lumière rose, jaune, bleu, verte sur la pâture blanche sur le visage très doux de Annel Il s'étend un plat ventre sur son lit et tapote sur la couette étoilée pour que je m'installe à côté de lui Je me demande vaguement si ceci est conforme aux règles en vigueur entre filles et garçons de la société coréenne Tout le monde a la trier Annel ouvre son ordinateur pour Tom Avant de dormir j'adore lire des fics écrites par nos comètes Ah des fans de fics ! Ça m'amuse et ça me détend Oh c'est mignon ! J'ouvre des yeux sur lui Tu vas lire des fics ? Mais les fans qui les écrivent le savent Car elle fait rien de s'accomp si elle savait que l'idole sur lequel elles écrivent leurs histoires le lisait non ? Elle n'est pas faite sa lèvre de l'ardex tout en battant des pieds à vigueur c'est derrière lui Je sais pas trop, je n'ai pas de commentaires, je laisse partant un like mais j'ai un pseudo Je crois que j'ai déjà dit un interview que parfois j'allais voir Alors qu'est-ce qu'on a aujourd'hui ? Il ouvre un onglet, un onglet se connecte à la plateforme de fanfiction, tape quelques mots dans le moteur de recherche Puis le parcours de la liste des histoires qui apparaissent à l'écran Ça, ça a l'air drôle C'est une histoire où Jini et Zia échangent leur personnalité et où Colin et Yimchan sont en cours Annel entreprend de lire l'histoire et de la commencer à voir autre maintenant en milieu d'un rêve ou des choses les plus folles à rire Il laisse un j'aime à la fin du texte puis il passe à celui d'une autre autrice Trop mignon, c'est sûr Yimchan qui trouve un petit chat et qui le ramène à l'appart en secret Ça pourrait même arriver dans la vraie vie, je pense, ce serait tout le taffé le jour de Yimchan Et sinon, il ne faut pas rater ça Colin donne comme gage à Jonah Après un jeu qu'il a perdu de manger des concombres Je vais le mettre en favori pour leur faire lire plus tard Une autre où on doit faire des recherches dans la montagne pour retrouver une fan perdue Du coup, Annel passe de fille en fille Trop mignon Mais les résumés voirement lire des paragraphes de sa voix très harmonieuse Son visage s'anime sous les couleurs de la guirlande Les notes musicales de son rire filtrent même s'il essaie de se retenir Tout à coup, ses traits moublient, je sens ça d'ici encore Celle-ci est trop belle et touchante Je trouve Jenny qui apprend à une fan à faire de la danse aérienne Je te la lis en entier J'ai envie que ce n'est moi Je sens une douce trop peur D'orfeur m'envahir un peu à peu Quoi ? C'est vrai que ce moment ne finit jamais D'un coup, Annel interrompt sa lecture et me regarde C'est fou quoi, tu es belle sérieux Je vais pleurer ! Mais ce n'est pas possible ! Tu me dis que tu n'es pas peintre C'est moi qui vais faire une crise cardiaque, pas toi Et comme je me sens si bien avec toi C'est de pire en pire mon problème de coeur Il saisit ma main et la plaque à nouveau quand il sort son pestoral Dans le silence de la nuit, j'ai presque l'impression de tenir son coeur dans ma main Plus tu es près de moi, plus ça tambourine Et si je me rapproche encore Il glisse sur la couette jusqu'à se trouver à 30 cm de moi seulement Ses yeux sont si près des miens Et je peux presque compter les étals qui brillent C'est incroyable ! Il me sourit lumineux et réel Il sent très bon une odeur de crème un peu fleurie C'est agréable Après un dernier sourire, il laisse aller ma main et s'écarte à nouveau près de moi Il faut dormir maintenant Ou le réveil sera très dur demain NOOOOO Sans bien dire de ça Déjà OUI 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 Ah il est trop mignon Je vais euh... Je vais décider C'est... Oh non Elle ne s'est déjà enfuie toute sa couette couverte d'étoiles Et je n'ai de toute façon pas d'autre choix que de souhaiter mon amour Je referme la porte de sa chambre derrière moi et retourne dans le salon Quelques minutes plus tard, je gigote toujours sur le canapé pour trouver la meilleure position Dès que... Des... Des petits claquements se font entendre sur le parquet et j'aperçois Bayol trottiné autour du fauteuil Trop palmé sur la tête et des fées, son mouvement de poil lui a été retiré Bayol, reviens ! Mais dis c'est des mots, on va les voir tous en fait ! Je t'allais en direction du chuchotement Sur ce reprise, je vois Jias avancer lui aussi vers le divan en pyjama Gratter à la porte de la chambre en faisant un rafflule pas possible J'ai précipité ici On aurait presque dit qu'elle voulait te voir pour recolter un beau nuit Amusée, je me penche un peu pour donner une petite caresse à Chéti Elle va finir par s'attacher à toi au point qu'on ne pourrait plus se passer de te voir dans les parages Ils sont trop mignons ! Arrêtez ! Je lève les yeux vers le même vocaliste de Sir Star Je me demande s'il est sérieux Je pense, mais j'ai envie de dire ça Elle récupère ce moment très vite sa chienne Tu ferais bien d'engranger quelques heures de sommeil car demain on se laisse tôt Quelle heure ? 5h30 Blague ? J'ai à l'os les épaules Mais la djurban a dit une demi-heure plutôt que David Jus et David Kou on se lève à 6h donc non Bienvenue dans la vidéo de Kpop Je fais un petit geste pour me souhaiter une bonne nuit Il se retourne vers ses pénates Je ne peux pas essayer de m'exhorter à dormir Je ne suis pas sûre du tout de parvenir à trouver le sommeil Le temps passe, mais je parviens à pas croiser le marchand de nos sables Dans le salon Sir Star, je reste les yeux grands ouverts ici au plafond Même la respiration calme et régulière des clairs n'arrive pas à me verser En plus je m'inquiète pour mon cousin maintenant que je sais qu'il a des soucis de santé Je ne peux pas m'empêcher de m'imaginer des choses Je finis par me lever pour aller prendre un verre d'eau dans le coin de cuisine Dans le coin de cuisine par ma bouche et... Car ma bouche est sèche ! Oh ! Alors je me relève après avoir vu quelques gorgées d'eau Fraîche, bien... Bienfaisante au robinet, je manque de meurter à Ginny C'était sûr, on allait tous les voir Excuse-moi Non, c'est moi, je t'avais pas vu Moi pas vraiment Moi pas vraiment non plus avant d'arriver Sans mes lunettes, je suis tellement ambiope que je ne vois pas qu'il se trouve très près de moi Avec le scubriété de la nuit en plus Il tâtonne puis se penche sur le robinet à son tour Je ne parviens pas à dormir ? Non, j'ai souvent des difficultés à trouver sommeil J'espère que ça va aller Il y a une raison particulière ? Ginny sourit Merci de t'intéresser à nous comme ça Quand tu le fais, c'est différent des questions que les fans nous posent ou les journalistes On dirait que tu t'intéresses vraiment et ça incite à te répondre Mais je m'intéresse Je sais Je vais pleurer Ginny épouse-moi aussi Son sourire simple et tranquille n'a pas quitté ses lèvres et je sens mon cœur battre un peu plus vite Tu ne m'as quand même pas répondu Je pense au sacrifice que j'ai fait dans ma vie et je culpabilise Oh non Tu les regrettes ? Ginny me corrige en tendance à la main vers moi Je culpabilise Est-ce que tu veux danser avec moi ? Mais qu'est-ce que tu dis ? Oh Oh J'ai bien fait de ne pas m'arrêter Franchement je vais faire des chapitres entiers mais j'aurais beau filmer 3h j'en aurais rien à faire Je les aime Bon après le montage sera autre chose mais Je tourne les yeux vers le reste de la pièce J'accepte sa main sans hésiter Il m'entraîne sans forcer vers l'espace entre le coin de salon et la porte fenêtre coulissante qui mène à la terrasse fermée Nos pieds nus ne font aucun bruit sur le parquet de tête et là il y a un nœud qui vient y fait Pardon On va vraiment danser sans musique ? Digny a qu'il ne peut la tête en s'arrêtant ou en prenant ma deuxième main La danse elle-même et la me dit Avant que je ne puisse m'interroger sur le sens un peu haps con de cette phrase, Digny m'attire doucement vers lui Il me repousse ensuite en lâchant une de mes mains en me faisant un peu pivoter de l'autre Bientôt je me retrouve contre lui le dos appuyé contre son corps L'odeur de sa crème de nuit m'enveloppe J'avais une petite amie sur Juju, Ina Son bras passé autour de moi se déroule fluide et me fait tourner devant lui Le bas du grand t-shirt de Colin voulait un peu m'entendre avec une haine Nous étions ensemble pendant le lycée même si nous n'avions pas beaucoup le temps de nous voir avec les effluents Il peint tout bas en accompagnant lui-même chacun de ses mouvements qu'il me fait faire Quand je suis allée à l'académie nous pensions que notre séparation était temporaire Je me sens légère comme si je ne faisais rien Tandis que Digny me fait tordionner dans sa main Mais on m'a dit que je ne débrouillerais pas si je ne rompais pas définitivement avec elle Car un idole en couple ça n'intéressait pas Ça me fait mal Ça me fait mal à dormir ça Je me retrouve à nouveau de la poitrine du Man Dancer Sa voix tombe directement dans mon oreille à quelques centimètres de sa bouche J'ai rompu à cause de la pression pour l'agence qui m'avait payé ma formation pour ma famille et pour mon frère Qui avait aussi ce rêve d'être idol Il murmure mais même sans timbre sa voix est si triste Je m'en suis énormément voulu pour la peine que je lui ai causé alors que je l'aimais encore Et j'ai cru pendant longtemps qu'il n'existait rien après un premier amour Il me fait encore tourner et je ne pose plus qu'avec le son de la musique Il n'avait encore rien après le premier amour, par contre tu parles de qui ? Ces mouvements qui m'entraînent dans son la musique sa voix aussi Et les battements de mon coeur, Mykiri ne se met pas Maintenant je sais que le deuxième amour est tout aussi important Il parvient à recoller un coeur abîmé, à redonner espoir et ce n'est pas un petit accomplissement Jini m'arrête face à lui et sans prévenir penche la tête pour la poser couvre mon épaule sans appuyer Dans les bras Daniel ? Son torse ? Et maintenant ? La tête de Jini ? Je peux demander quoi de plus là ? Je peux demander quoi de plus, mes deux préférés ils me font des contacts Merci Je ne sais pas quoi dire J'ai peur de rentrer l'instant donc j'ai saisi le côté très précieux mais très fougasse aussi Les gars J'avais pourtant laissé les mots qu'il vient de me dire sauter dans l'air entre nous encore longtemps Lorsque Jini déplie le dos, il me sourit et cette fois j'ai l'impression que la tristeuse a été gommée de ses lèvres Merci d'être là Saïwa et surtout d'être toi Ah quelle tête d'être mignon Je ne vais pas pouvoir attendre après de faire cette partie Et merci aussi pour la danse nocturne interrompue Je suis impromptue Ça fait très longtemps que je filme, seulement Je vais câbler je sens Il incline la tête, dépose un baiser sur ma main, aussi léger et aérien que lorsqu'il dente Puis il me souhaite une très bonne nuit avec cette fois beaucoup de gentillesse et de chaleur affilée dans son chuchotement Il s'en va et si rapidement je me demande à l'instant s'il n'était pas un rêve A peine je me suis rajongée sous ma couette sur le canapé que j'entends une porte s'ouvrir Une autre s'est fermée une fraction de seconde plus tard Décidément déjà il est capable, je ne passe pas beaucoup de temps à dormir Je me redresse sur un coude et elle tend l'oreille Ils semblent m'entendre comme une plainte Ce qui est vite étouffé Inquiète je décide de me lever et d'aller voir à pas de loup ce qui se passe Je m'avance donc jusqu'au bout du salon puis dans l'entrée du couloir Un ray de lumière filtre sur la porte de la salle de bain Je me demande quoi faire Rester et partir lorsque une gêne apparaît dans l'endroit sur de la porte de la chambre Prise un flagrant de curiosité, je me rense de rien Je s'immerge vers moi, le visage alarme et il m'attrape le poignet S'il te plaît ne reste pas là, viens avec moi Oui d'accord Je me laisse donc entraîner jusqu'à la chambre qu'il partage avec Colin Et il referme la porte avec beaucoup de précautions Il s'adoce au battant Il est où Colin ? Il ne va pas très bien, il se sent un peu malade C'est dégueulasse de me faire ça Je faim l'ignorance Je n'ai pas envie de vouloir lui dire que Claire a caché le morceau à demi-mois Colin ne serait peut-être pas content, je n'ai pas envie de dénimer les choses entre mes cousins Ah bon, c'est grave ? Une chaîne se mordille à la lèvre intérieure C'est pas de moi qu'il s'agit, tu comprends, alors je peux difficilement te donner des détails Mais je pense que ce serait bien, peut-être bien que tu saches Alors je vais voir avec Colin s'il peut t'en toucher un mot prochainement Pas ce soir, car il ne pourra sans doute pas, mais demain matin Ce serait super, car je m'inquiète quand même, et que dire, s'il te plaît Je comprends, je lui parlerai Merci La porte de la chambre s'ouvre légèrement Il me tient de ses cartes et mon cousin, en m'envoyant danser, c'est un mouvement de recul Avant qu'il ne se compose un visage plus ou moins neutre et j'ai eu le temps de voir la douleur tirer ses traits Il a une main à place Qu'est-ce que tu fais là ? J'avais entendu du bruit, je me demandais de quoi il s'agissait Je revois un sourire à tirer un Colin pour le signifier que je n'aime pas l'assommer c'est tout Et je n'attends pas et je file dehors de la chambre ou dans le salon Sayoi, excuse-moi, je ne te dérange pas longtemps, je te laisse dormir Minchan se pense par-dessus le dossier du canapé Je voulais te dire que tu es d'accord, Colin t'expliquera demain matin avant de partir Pendant que les autres sont en train de se préparer pour partir Il te demande juste que Claire n'offre pas avec toi Elle sait déjà de quoi il retourne mais il ne veut pas la caissait plus Pas de problème Merci, et j'espère que tu arriveras à fermer l'oeil malgré tout Je viens de passer trop un moment avec chacun de vous, bon Sauf là, ce n'est pas très cool, mais... Je suis trop contente, je ne peux pas fermer l'oeil la nuit Ah c'est bon ! Nihihi Une chine souris Un rayon de lune, ça se dit Hein ? Si mis dans un coin, un mal occulté de la porte-monnaie, qu'elle éclaire son mise à elle Il fait le tour du vivant et s'agenouille devant la coudeur sur laquelle ma tête repose Tu veux ? Je vais peut-être raconter une histoire pour t'aider à t'endormir Nihihi, stop être mignon ! J'adore en inventer Je m'invente tout le temps dans ma tête quand je suis occupée à rien d'autre Ah oui, tu as m'écrit C'est pour ça que j'ai voulu devenir idole Je ne sais pas si je te l'ai dit Je voulais écrire des chansons On m'avait dit que je pourrais le faire, mais... Je sais bien qu'il ne faut pas se teindre et qu'il faut être reconnaissant Et je le suis et je suis reconnaissante de pouvoir être où je suis Mais l'agence ne me lève pas à écrire de chansons du tout Oh non ! Et je crois qu'elle ne m'y autorisera jamais car elle confie toujours ça à son équipe à tutris Nous devons interpréter sans participer au processus créatif Les mots de Nchan sont tristes, comme un rêve pétiné encore et encore Mais il me sourit tout de même bravement Mais ce que j'imagine peut servir pour te permettre d'avoir une insomnie moins longue, laisse-moi faire Non, je suis sûre que ça ne te fait encore pas trop Car pendant que tu me racontes une histoire, tu n'es pas longtemps J'ai dit qu'il ne presque pas dormir Je ne veux juste pas laisser coller un seul trop longtemps quand il ne se sent pas bien Mais j'ai envie d'aider un petit peu aussi Ferme les yeux, alors J'ai fait comme il me dit, je me sens confiante Ils sont trop mignons J'ai toujours pas un... J'arrêterai Aniel et Jilly, mes préférés Inchan, je suis en dessous Mais… suffisamment pour que je puisse lui soustraire mes doigts si j'en ai envie. Mais comme je ne fais pas un geste, la main de Imtian ne s'en arrête. Bientôt ma peau me repose sur la scène et caresse légèrement le dessus de mes doigts sous son autre main. Mes paupières baissaient ma veuve et je n'ai plus comme contact avec lui, que sa voix douce et légère non moins douce de ses doigts. Je suis très timide, très réservée, si je me dirai plus satisfait. J'ai aussi un côté très passionné par rapport à ce que j'aime, comme mes histoires, l'univers que je crée dans ma tête, et par rapport aux personnes que j'aime aussi. Il laisse écouler un instant de la silence, tendons pour voir si je vais ajouter quelque chose aux protestants. Mais je ne dis rien, je m'avance aux sensations un peu ou athées que me procurent ces caresses lentes, légères, douces. Je me sens comme apaisée déjà. On a un contact avec tout le monde ! J'ai envie de te faire découvrir mon univers à l'intérieur et... Mon univers intérieur est s'emmené. Je ne partage avec personne jusqu'à présent, et j'aimerais bien le partager avec toi. Je suis désolé, mais je crois que je commence à tomber un br... ... « Quoi ? » 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 « Il s'est en train de nous aimer » « T'as déjà Anny qui nous dit que ça nous fait tout bizarre à son cœur quand on est là. Après, j'ai Jini qui nous raconte avec sa petite amie et qui dit que le deuxième amour, ça répare les cœurs. Et lui il nous dit qu'il est en train de t'en m'amoureux de nous. J'ai toutefois un petit rire alors que quelque chose d'agréable vibre en creux de ma poitrine et de mon ventre. Tu ne dois pas être désolée pour ça. Je vais te raconter une histoire donc. Et j'espère qu'elle te portera vers un sommeil tranquille jusqu'au matin. Ne t'inquiète plus de rien et laisse-toi guider par moi. D'accord. Je n'ai envie de rien d'autre que cela. La voix très douce de M'Chan se lance alors dans un récit de fantaisie très riche, très créatif. Mais aussi très intéressant le scénario est-il. Aussi que je suis d'en savoir plus sur les personnages qu'il évoque, sa voix et ses caresses ne cessent pas. Me berce presque malgré moi. Défaite par Kao, par les jolis mots de M'Chan, par sa présence aimante et apaisante à mes côtés, mon angoisse t'aiguë. Je glisse avec cette tranquillité dans un sommeil peuplé de rêves agréables. Le matin et la révélation de mon cousin sur sa santé viendront assez tôt. Je m'en doutais, je m'en doutais. Mais je sais ce que c'est, moi je sais. Je n'ai pas été spoilée. Mais c'est à cause du... Enfin, c'est à cause du content ça. Mais euh... Enfin, à cause du... Vous m'avez compris. Mais... Ah putain. Je suis... Cet épisode, il est si beau, mais j'ai filmé pendant presque deux heures, mais ça ne me dérange pas. J'espère que ça ne vous dérange pas non plus que ça va aussi long. Mais je ne peux pas m'arrêter comme ça. Vous avez vu tout ce qu'ils ont fait ? Je ne voulais pas m'arrêter sur un mauvais espace. Genre déjà avec la boîte de nuit, je crois que c'était fait saouler. Après il y a Claire, je ne voulais pas m'arrêter là non plus. Mais waouh ! Et je ne veux pas trop espacer en fait, c'est ça le truc. Bref, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite. Bye bye !